Si je vais vite, peut-être que je peux gagner. Première participation en 1990 à la route du Rhum, Francis Joyon, marin de légende. Jusqu'au moment de passer la ligne, j'avais l'impression qu'il allait arriver avec son grand code zéro et me repasser parce qu'il allait le 3 nœud plus vite que moi. Ça y est, Hidek qui top a franchi la ligne d'arrivée. Il n'y a aucun bateau qui a gagné trois fois la route du Rhum, ça n'est jamais arrivé. Francis Joyon, le vainqueur de cette 11e route du Rhum et destination Guadeloupe, Francis Joyon. Quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. Il est 4 heures, il est 4 heures, 21 minutes et 47 secondes en heure de Paris. Et c'est cet homme, ce ménir de Locke-Marie Acker à 62 ans qui vient de remporter l'une des plus belles victoires de sa carrière. Je m'en suis rendu compte 1 minute 30 avant l'arrivée. Francis Joyon qui s'impose donc pour la première fois dans sa folle carrière, dans sa très riche carrière sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. Bravo à toi ! ... ... ...